Le défi en voie d'être relevé par le projet que nous menons, donc des auto-formations pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance, il s'agit de la création et la mise en ligne d'outils de formation pour favoriser le perfectionnement professionnel du personnel en poste ou en devenir œuvrant dans le domaine de la petite enfance. Donc il s'agit notamment des éducatrices et éducateurs qualifiés ou non qualifiés, des étudiantes et étudiantes qui travaillent à temps partiel ou pendant les vacances dans les garderies et le personnel de garderie en milieu familial. Donc ceci étant dit, nous tous inscrits dans une optique de formation continue, de recrutement et de retention. Ce projet, comme je l'ai dit de départ, c'est des outils de formation, donc des auto-formations qui visent à améliorer, disons, les compétences des éducateurs, donc leur permettre de mieux s'utiliser pour faire face aux enjeux, aux différents défis dans leur quotidien de tous les jours. Les résultats attendus sont clairs pour ces deux amis. Près d'une vingtaine d'auto-formations, oui, je dis bien une vingtaine axées sur l'apprentissage par le jour avec des mises en situation authentiques en milieu de garde, comprenant des capsules vidéo, où des jeux d'enquête et des jeux questionnaires s'ajoutent à l'arsenal pédagogique. Donc, pour nous, c'est tout simplement dire que c'est une façon en cours des éducatrices et éducateurs d'explorer différentes situations qui se présentent dans un service éducatif à l'enfance et de s'approprier davantage le contenu du document « Comment apprend-on ? » qui est très intéressant dans tout ça, nous collaborons avec l'association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, donc un abrégé AFCO, et cette initiative sera une initiative porteuse et rejoindra près de ou quelques mille professionnels à l'oeuvre en milieu francophone en situation de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada